Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dont je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. Surtout aussi la commenter, la partager au maximum avec vos proches. Car c'est une vidéo qui contient un message très très important. On va parler aujourd'hui de cette sortie d'Elie Kamano. Et l'Elie Kamano qui fait une sortie dans une vidéo que je vais vous mettre après mon analyse. Il va dire ces quatre vérités au CNRG. Parce que vous savez tous, actuellement, notre pays va très très mal. Notre pays va très très mal. Et on ne sait pas aussi ce qui va se passer demain. Parce que voyant toutes ces situations, si toutes ces situations qui se cumulent, et aussi des frustrations de la population, il faut s'en inquiéter. Parce que c'est une situation vraiment inquiétante. Dans sa vidéo, Elie Kamano va faire un appel à la CEDEAO, à l'ONU, et interpeller TPM à la personne de Ousmane Sonko et Maïga du Mali. Elie Kamano, on a tous vu, il était l'un des supporters du CNRG. Ça, il ne se cachait même pas. Il était l'un des supporters du CNRG. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content parce que Elie, c'est un homme qui s'assume. Malgré qu'il a soutenu le CNRG, il a même chanté contre la CEDEAO, mais on voit un homme aujourd'hui qui est dessus, qui est dessus de la gestion du CNRG. parce que le jour où le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, on a tous vu le message qu'il a lancé. Tous les Guinéens étaient contents parce que c'était les mots. c'étaient les mots qui souffraient les Guinéens. Mais, fort malheureusement, on a tous vu le résultat. Les résultats de tout ça. Alors la famille, je vous invite à regarder cette vidéo de Elie. Vraiment, vous allez aimer. c'est une vidéo plein, plein de messages crus à l'endroit du CNRD. Alors, il faut-il s'inquiéter pour Elie? comme vous savez tous, on a des gens qui nous dirigent, qui n'aiment pas du tout la vérité. Et pourtant, il faut écouter la personne qui te dise la vérité au lieu d'écouter une personne qui te mente. Alors la famille, regardez cette vidéo de Elie Kamano. Surtout, n'oubliez pas de la regarder jusqu'à la fin. Bonsoir tout le monde, je suis Elie Kamano, artiste, auteur, compositeur, africain, d'origine guinéenne. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser aux dirigeants du monde, aux dirigeants de l'Afrique, aux influenceurs de l'Afrique, aux pan-africanistes. Je fais cette vidéo pour m'adresser à messieurs les présidents du Faso, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux premiers ministres du Mali et du Sénégal, notamment à monsieur Shogel Maïga et monsieur Ousmane Sonko, à qui d'ailleurs j'ai dédié une chanson lorsqu'il a été injustement incarcéré dans la géole de monsieur Macky Sall. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères et soeurs pan-africanistes, le M62 du Niger, mon frère Franklin Niamsi et ma soeur Nathalie Yam. j'ai fait cette vidéo pour m'adresser au secrétaire général de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO, aux représentants diplomatiques accrédités à la République de Guinée. A tous les peuples épris de justice, je m'adresse à vous depuis mon pays natal, la République du Guinée, parce que l'heure est grave. J'attire particulièrement votre attention sur des faits graves d'assassinat, de corruption, d'injustice, d'enlèvement, d'insécurité terrifiante dans mon pays sous le magistère du CNRD. A l'avènement du 5 septembre, je vais vous faire un petit tableau, chers dirigeants. Nous avons tous dansé, tout le peuple de Guinée a dansé. Nous avons chanté l'hymne de la liberté. C'était dans une ambiance éphorique. Oui, mais c'était aussi avec plein d'espoir parce que la parole d'un dirigeant qui met brusquement fin à ce qui ressemblait à une monarchie est sacrée pour le peuple. Le CNRD a réussi à draguer le peuple par ses discours populistes, de lutter contre tous les maux dont souffraient les Guinéens. Nous ferons l'amour à la Guinée car ce pays ne mérite plus qu'on le viole. La justice sera la boussole qui nous guidera car nul ne mérite d'être injustement assassiné, enlevé ou torturé. telles étaient les paroles d'évangiles qui ont poussé le peuple de Guinée à raccorder tout son crédit à cette transition. n'est-ce pas moi-même tambour battant défendu bec et ongle les acquis du CNRD sur des chaînes internationales comme TV5 et autres ne l'est-ce pas soutenu contre la CDAO en produisant une chanson intitulée La route est barrée qui a fait le tour de l'Afrique et je puis vous rassurer que j'ai déjà dit au président Mohamedi Doumbouya que les meilleurs baromètres de la société ne siègent pas au palais Mohamed V car ceux qui prennent la vraie température du peuple siègent au sein du peuple. C'est parce que ceux qui sont là-bas ne lui donnent la mauvaise température que ce qui est arrivé que ce mauvais sort a été réservé au général Sadiba. C'est parce qu'on lui donne la mauvaise température que Kassouri et autres croupissent en prison sans raison. C'est parce qu'on lui donne la mauvaise température que le président Moussad Adiz Kamara qui a d'ailleurs accepté de rentrer librement dans son pays pour faire face à la justice de celui-ci. Mais voilà qu'il est traité comme un vulgaire citoyen qui n'a jamais gouverné ce pays. J'étais dans une cellule de 5 mètres carrés avec deux autres détenus en dégradant ainsi l'image de Marc de la République de Guinée. Ces gens n'ont absolument plus rien à faire en prison dans la mesure où vous faites pire que ce que vous les reprochez. C'est donc avec beaucoup de regrets et de tristesse que je vous informe chers dirigeants et influenceurs d'Afrique que mon pays est en train de vivre une de ces périodes les plus sables de son histoire dans un monde aussi moderne et civilisé. Victime de viols massifs, de viols économiques, de viols physiques et même de viols psychologiques, des enlèvements, le musèlement de toutes les voix dissonantes, la fermeture de tous les médias privés qui refusent de partiser avec le CNRD, la course à l'enrichissement personnel, l'emploi anticipé de plus de 6000 fonctionnaires à la retraite pour cause non élucidée, le bradage, je dis bien, le bradage du plus grand gisement de fer dans notre pays, notamment Simando, l'achat de plusieurs armes de guerre avec l'argent du contribuable pour mater toute forme de manifestations et de protestations. L'emprisonnement illégal, encore une fois, est injuste des anciens dignitaires pour détournement de déniés publics pendant que des maisons achetées s'il est là au nom des membres du CNRD à coût de milliards avec l'argent du contribuable poussent un peu partout au-dessus et au-vu du peuple de Guinée. Le refus catégorique de se prononcer sous la fin de la transition comme le président Mamadi Doumbouya l'avait clairement dit lors de son interview avec M. Alain Fouca, que j'interpelle aussi d'ailleurs sur la situation qui prévaut en République de Guinée. Il avait dit clairement qu'ils ne feront pas une seconde à la tête du pays après la date limite de la transition et que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat aux prochaines élections. Mais d'après les informations que je possède, le président du CLT, M. Densakourma, serait en train de manœuvrer afin de glisser subtilement et dangereusement un article qui pourrait permettre au président Mamadi Doumbouya d'être candidat aux futures élections présidentielles. chers leaders et décideurs de l'Afrique et du monde, n'isolez pas la Guinée. N'isolez pas la Guinée. Penchez-vous sérieusement sur le cas de la Guinée pour lui éviter un peine de sang. Car devant la volonté manifeste et le discours ostentatoire du CNRD à vouloir s'accrocher au pouvoir au-delà de la date limite de la transition, on pourrait assister, je dis bien, on pourrait assister à pire que le 28 septembre 2009. L'heure est grave. C'est pourquoi je demanderai au président de l'UF2G, M. Saludalec Djalo, à celui de l'UFR, M. Silvia Touré, à rejoindre leur pays natal pour qu'ensemble nous puissions sauver ce qui reste de notre patrimoine. Au peuple de Guinée, je demande une union sacrée face à cette dictature naissante qui va au détriment de nos aspirations profondes et fondamentales. Je demanderai à la jeunesse de vaincre la mort en vainquant la peur car c'est seulement en vainquant la mort et la peur qu'on pourra vaincre nos ennemis. Aucune révolution ne peut se faire par procuration car Thomas Sankara disait que l'esclave qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. La Guinée est notre héritage commun. Il est notre devoir de donner notre sang pour sa survie, de donner notre sang pour sa grandeur. Qu'est-ce que Kassori, Damaro et autres font en prison ? Si vous faites pire qu'eux, qu'est-ce que le capitaine Dadis fait en prison ? Si ce n'est pas un règlement de compte de vengeance en vengeance, vous faites couler le pays dans la déchéance. Vous les humiliez pour quelle fin ? Pour quel crime Kobie ? Chers dirigeants de l'Afrique et du monde, n'isolez pas la Guinée car Paul Kagame, version sanguinaire et dictateur, est passé par là. Vainquons la mort et vainquons la peur ! C'est seulement en cela qu'on pourra libérer notre pays. La patrie ou la mort, nous vainquons. Merci beaucoup.